Quels sont les points communs entre la stratégie d'entreprise et les sciences ? A priori, rien ne semble plus éloigné des sciences dures que la stratégie d'entreprise. Pourtant, les points communs sont nombreux. Richard Rommelt est professeur de stratégie à la UCLA, University of California at Los Angeles. Il y a quelques années, il a travaillé comme consultant pour Hughes Electronics, une entreprise américaine spécialisée dans l'armement. Sa mission consistait à développer une stratégie pour la branche satellite de communication de Hughes Electronics. Les dirigeants qui participaient à ces groupes de travail exprimèrent rapidement leur frustration. Un jour, l'entre eux pris la parole et ne mâcha pas ses mots. Franchement, la stratégie, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de théorie. Ce qu'il nous faudrait, c'est savoir ce qui se passera si on fait ceci et ce qui se passera si on fait cela. On pourra alors déterminer la meilleure stratégie. Mais ces modèles stratégiques ne nous aident pas du tout. Ils sont tellement creux. Après avoir réfléchi à un bon moment, Richard Rommelt eut l'idée de faire un parallèle entre la stratégie et les sciences dures. Qu'est-ce qu'un bon scientifique ? C'est quelqu'un qui explore de nouveaux territoires. De la même manière, un bon dirigeant est constamment à la recherche de nouvelles opportunités pour développer son entreprise. Dans les sciences, on part de connaissances existantes pour développer une hypothèse. Cette hypothèse doit alors être testée. La même logique peut être utilisée dans le monde de l'entreprise. On utilise des connaissances dont on dispose sur son entreprise, sur son secteur d'activité, pour formuler une hypothèse. Il faut alors la tester et voir ce qui se passera. L'histoire de Starbucks illustre bien ce raisonnement. Comme dans de nombreuses recherches scientifiques, tout est parti d'une anomalie. Lors d'un séjour en Italie, Howard Schultz a remarqué que le café italien était très différent du café américain, généralement insipide. Il a alors formulé l'hypothèse suivante. Moyennement quelques modifications, le concept de café à l'italienne peut être importé sur le marché américain. Il lui faudra des années pour peaufiner son approche. Il conservera finalement le positionnement à l'italienne, mais les boissons servis chez Starbucks ressemblent plus à du lait aromatisé au café, apprécié par les consommateurs américains, qu'à l'expresso italien qui l'avait inspiré. On est également beaucoup plus proche du concept de chêne, très prisé aux Etats-Unis, que du café de quartier italien. Développer une nouvelle stratégie génère toujours un sentiment d'incofort. C'est normal, car on ne peut pas savoir si elle est réellement pertinente avant de l'avoir testée. Il ne faut donc pas hésiter à expérimenter. Cela permet d'accumuler des informations que l'on sera le seul à détenir. Ces informations privilégiées peuvent alors être utilisées pour peaufiner l'hypothèse initiale jusqu'à ce qu'elles deviennent réellement opérationnelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !